et salut à tous et bienvenue pour un nouveau vlog salut cid et salut ravi alors aujourd'hui on parle de soul le dernier film pixar sorti en exclusivité sur disney plus il devait sortir au cinéma mais à cause de la pandémie on le retrouve en exclusivité donc sur la plateforme de vidéos à la demande de disney alors qu'est ce que tu as pensé du film bah le film est bien il est dans la lignée des derniers pixar à savoir quand même le travail sur les émotions il est assez profond assez on va dire il donne à réfléchir et matière donc c'est une bonne réussite mais j'aurais plus peut-être plus un avis contradictoire dans la suite de la vidéo ok mais globalement oui quoi globalement oui c'est un bon film pour passer un bon petit moment en week-end moi j'ai bien aimé je trouve bien aussi je le recommande il est pas parfait et comme tu viens de le faire je vais aussi beaucoup le comparer à vice versa déjà c'est le même réalisateur et je trouve en fait il manque un petit truc pour qu'il soit vraiment très bien je le trouve bien mais je le trouve pas vraiment très bien soul c'est l'histoire on suit un musicien un petit peu raté qui fait des petits boulots qui est prof de musique en attendant de se voir proposer la chance de sa vie ce qui arrive au début du film il va jouer avec une de ses idoles et malheureusement le concert est prévu le soir et lui va mourir au début de la journée c'est pas de bol son âme va donc se retrouver séparé de son corps et là on va suivre en fait tout plein de péripéties pour que lui puisse réintégrer son corps car en fait il a la frontière entre la vie et la mort il veut récupérer son corps pour faire le concert dont il est arrivé toute sa vie de là il va rencontrer un personnage il va se lier d'amitié enfin on est sur une bonne vieille formule pixar des familles donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une partie spoiler dans cette vidéo parce que pour ce film là il faut qu'on spoile à un moment donc on va vous donner rapidement notre avis sur le film sans spoiler il y aura une deuxième partie partie spoiler où là on dira tout ce qu'on a à dire sans problème déjà premier truc que je veux préciser c'est que contrairement à ce que certaines bandes annonces ont pu faire croire ou quoi le film ne se base pas et n'est pas centré uniquement sur quand ils sont en forme bleue en forme d'âme dans le film je dirais qu'il y a autant de moments qui se passent dans le monde des humains que de moments qui se passent dans le monde des âmes oui c'est bien sur ça la temporalité elle est bien séparée on a bien un temps égal entre les deux les deux parties donc ceux qui sont pas enchantés par cet aspect âme bleue petite boule etc même si c'est au final cette partie du film je trouve qu'elle est très réussie il n'y a pas que ça dans le film il y a toute une partie dans le monde des humains dans le monde réel on va dire voilà ça c'est le premier truc que je voulais préciser ce film là est pour moi le film pixar qui s'adresse le moins aux enfants depuis tout le temps je pense que c'est le film pixar qui s'adresse le moins aux enfants on parle de problématiques qui parle de la mort on parle de problématiques de sentiments d'inachivés etc pour moi c'est un truc qui s'adresse en priorité aux adultes slash adolescents mais les jeunes enfants sont pour moi pas du tout la cible du film c'est pas un film qui est joyeux c'est un film qui est prenant qui fait beaucoup réfléchir il ya quelques moments d'émotion mais c'est clairement pas un pur divertissement dans ce que les pires dreamworks aurait pu proposer à base de blagues de paix etc pour le coup on est sur un niveau au dessus quand même en termes de réflexion vis-à-vis du spectateur alors ils parlent de sujets qui sont plus profonds qui bat les enfants ne réalisent pas mais que quand on commence à grandir à devenir adulte c'est des choses qu'on ressent plus comme le travail sur quand il quand il arrive en termes d'âme la séparation donc il ya là ce qu'ils appellent le grand après et le grand avant le grand après c'est la mort en fait la lumière blanche la mort et le grand avant c'est tout ce qui c'est toute la construction de notre personnalité avant d'arriver dans notre corps et du coup l'équivalent de la naissance et ces choses là quand on est gosse on ne ressent pas forcément c'est plus ça va être plus être quand on va être adulte on va dire oui c'est vrai que j'aime j'aime plutôt ça j'aime ça mais ça j'aime pas du tout et on va se faire ce genre de réflexion là donc c'est sûr que pour les enfants pas vraiment adapté du coup le fait que ça soit pas au ciné et que ça soit plus en plateforme à la demande ça peut être pas mal ben moi je suis vraiment vraiment dégoûté de pas l'avoir vu au ciné pour le coup vraiment qui fait toutes les musiques au ciné j'aurais vu non mais même il ya il ya des moments il le film est visuellement très 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 beau je trouve mais visuellement visuellement c'est un des plus beaux en termes d'animation la qualité d'animation quand ils sont en petits boubous bleus elle est juste ouf elle est sensationnelle il ya les petits bouboules bleus et tout autour on a une espèce de petit buvée ouais c'est fou mais à la fois soyeux le petit monde qui est créé dans le grand avant il est il est beau il y a rien d'autre à dire et c'est pour ça que j'aimerais bien le voir au ciné parce qu'au delà des musiques il ya vraiment en fait tu vois j'ai vu en avant au cinéma le film pixar qui est sorti juste avant le confinement et en avant pour moi j'aurais pu le voir sur disney plus ça m'aurait pas dérangé c'est beaucoup plus centré sur l'histoire là où ce film là un peu à la manière d'un vice versa est beaucoup plus centré sur ou même d'un wally est beaucoup plus centré sur du visuel j'ai pas l'impression que l'histoire enfin l'histoire va passer beaucoup par du ressenti par du visuel ouais mais le visuel on veut dire pour moi le visuel il est dans la partie imaginaire et pas dans la partie humain enfin dans le monde humain j'ai oui il ya on dire les scènes dans le monde humain bah c'est du classique c'est un mélange entre harlem et le bronx à manhattan c'est pas on dire c'est pas de ça fait pas rêver par contre la partie où ils sont en mode âme bah là oui là ça fait rêver ça donne envie un peu comme coco ou quand ils sont dans le monde des morts d'un coup tu trouves les couleurs de partout et quand ils sont dans le monde c'est elle c'était c'est fade c'est monotone c'est pas fade mais c'est genre c'est réel il y a pas de couleurs enfin les couleurs elles sont ternes ouais il y a une colorimétrie un peu oui après c'est justement pour faire le contraste pour faire le contraste j'ai vraiment bien aimé le film le problème que j'ai c'est que j'aurais quand même aimé ressentir un peu plus de trucs c'est le même réalisateur que vice versa et je sais pas si vous avez vu vice versa mais moi c'est clairement un de mes pixar préférés et quand on arrive à la fin du film à la fin de vice versa tu comprends en fait l'ensemble du film d'un coup a du sens et hop t'es submergé par une vague et là en fait je l'attendais je l'attendais et je l'ai eu pas au point que j'attendais c'est pas vraiment venu vrai mais vice versa comme tu dis c'est un travail sur les émotions et du coup l'écriture des personnes des différentes émotions leur caractère fait que ça marche totalement on est plongé dedans alors que là c'est plus au niveau de la personnalité donc on va peut-être moins ressentir de choses que pour un vice versa c'est écrit spécialement pour ça moi dans vice versa à la fin du film je m'étais complètement identifié au personnage et donc en fait j'avais l'impression de voir enfin une partie de ma vie à l'écran et puis putain ils ont touché juste et dans celui-là à la fin j'avais l'impression de voir la vie de quelqu'un d'autre voir la vie du personnage qu'on suit donc de et donc du coup tu vois j'avais moins ce rapport du waouh ils m'ont compris du waouh moi je l'ai compris et ça me ça me touche et du coup c'était moins fort c'est un poil moins fort ouais mais c'est peut-être le but du film justement de voir en fait la vie de quelqu'un d'autre à travers les yeux d'un d'une personne qui n'a jamais rien vécu ouais je sais mais en fait je peux pas m'empêcher de genre le film pour moi fait plus et plus là pour te faire réfléchir sur des trucs que sur pour te faire ressentir des trucs et pour moi Pixar la première qualité c'est qu'il arrive toujours à te faire ressentir des trucs il y a toujours même en avant que tu n'as pas forcément vu à la fin du film il y a un truc et j'étais en mode waouh bravo vous avez encore tu vois et là je n'avais pas le bravo j'avais le putain c'est bien mais il manquait le petit ouais je vois ce que tu veux dire en en parlant ouais c'est un peu le ressenti parce que voilà tu vois la vie de Joe le musicien à travers les yeux d'un autre personnage qui est 22 du coup tu ressens moins de trucs mais le fait de voir cette vie de voir comment l'autre qui est novice la découvre et apprécie bah c'est quand même quelque chose non mais ça fait ça marche mais j'ai toujours un j'aurais voilà les scripts critique j'ai trouvé quand même que ça partait loin il y a vraiment des moments où je trouve que ça va loin mais un peu dans le sens perché tu vois dans le sens qu'est ce que je suis en train de regarder j'ai vraiment eu un moment où pixar a déjà vu deux ou trois fois ces petits moments où j'ai dit qu'est ce que vous êtes en train de me balancer pas jusqu'au point de faire un rejet en mode ok je m'ennuie je sais pas ce que mais c'était pas loin tu vois et je trouve que du coup en fait ils parlent de plein de concepts qui sont tous super intéressants mais j'ai l'impression de les avoir tous survolés j'ai l'impression d'être allé au fond de un ou deux trucs qui sont entrés dans le film il y a eu plein de trucs où j'étais en mode waouh ça a l'air super intéressant et en fait ben voilà c'est bon oh putain ça ça a l'air super et tu vois je sais pas si tu as vu cette impression toi mais au tout début quand ils arrivent dans le grand avant on te présente plein de trucs et je me dis putain ça va être super intéressant et en fait on ne revoit plus ou quasiment plus non le grand avant ça la manière dont il génère les personnalités ça me fait beaucoup rire mais sinon le fait de survoler après le film je trouve il a quand même il survole mais il a des longueurs parce qu'il veut justement appuyer sur les ce qu'on montre dans le grand avant mais du coup en essayant d'expliquer ça de de voir rendre intéressant ça c'est un peu long ouais c'est un peu le début un peu long je trouve aussi que le début un peu long du coup ça c'est peut-être cette sensation de au final t'as l'impression d'avoir survolé parce que ça n'a pas approfondi mais dans un sens ils ont essayé de l'approfondir mais ça n'a pas trop marché il n'y a pas forcément ça beaucoup au début mais il y a aussi même quand après vers le milieu du film il ya des moments où on voit un ou deux personnages je me dis ah on va aller vers ça et en fait on n'y revient plus jamais bon c'est un petit peu dommage on en parlera au final dans la partie spoiler je pense l'autre truc que je voudrais préciser ce que j'ai bien aimé c'est qu'il n'y a pas de méchants dans ce film c'est un film sans méchant ouais ou plutôt il n'y a pas d'enfin il ya un antagonisme il n'y a pas un réel méchant contre qui on se combattrait etc c'est plus on suit l'histoire plutôt qu'on essaie de lutter contre quelqu'un et ça j'aime bien déjà parce qu'on évite l'écueil du twist vilain nul à chier des pixar et des disney et en fait du coup ça nous donne un scénario beaucoup moins prévisible que ce que j'ai pu voir depuis un petit moment vraiment moi je m'attendais à un truc à la fin finalement c'est pas ça en fait c'est pas la vraie fin enfin tu vois bon la fin elle est classique alors en fait elle se monte au fil du temps en fontant différents éléments qu'on voit dans le film c'est pas surprenant il meurt je m'attendais ok franchement au début j'étais en mode bon il va se passer ça 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 et à la fin tac et au final non ouais mais au film du comme tu dis il n'y a pas de twist mais du coup le film en fait il se construit et on va dire c'est pas des éléments qui vont choquer qui vont dire oh putain c'est finalement c'est ça c'est une suite qui est très bien cousue oui tu vois ce que tu veux dire il n'y a pas de twist en mode oh putain je m'y attendais pas mais le scénario est vraiment tranquille il se mousse moi la musique j'ai bien aimé la musique du film forcément ça parle de musiciens donc toutes les parties musicales j'ai bien aimé le moment où on dirait il passe en ultra instinct c'est plutôt sympa le moment où il est en transe ouais voilà où la transe des musiciens toutes les mélodies matchaient bien coller bien et sur ça en fait ça ça rend agréable aussi le film alors tu vois j'ai bien aimé les musiques quand elles arrivaient dans le film je me souviens d'aucun thème il n'y a rien eu que j'ai eu envie de télécharger au moment où vous étiez dans la salle ben c'est pas oui c'est pas des thèmes récurrents il n'y a rien que j'ai eu envie d'écouter quand je regardais le film disponible sur youtube c'est pas des thèmes qui vont être récurrents qui vont être après toutes les cinq minutes ou quoi c'est plus des musiques sur le moment qui représente bien et en fait pour un film centré sur la musique je m'attendais vraiment justement à me faire emporter par la musique peut-être que j'avais trop d'attente mais du coup surtout qu'en plus sur twitter j'avais lu que la musique j'ai acheté direct et tout ben moi quand j'ai écouté la musique je l'ai trouvé bien mais j'ai pas eu envie de l'acheter j'ai pas eu envie de la réécouter tu as un regard différent mais j'ai peut-être un regard différent après je suis d'accord qu'il ya des moments musicaux sans que ça chante juste des moments musicaux qui fonctionnent très bien mais tu vois j'avais lu une stat comme quoi l'émotion passe à 70% par la musique il ya 30% pour le visuel et ben dans ce film là c'est le visuel qui m'a marqué plus que la musique donc maintenant on a dit à peu près sans rentrer dans les détails ce qu'on pensait du film et aborder les thèmes principaux donc maintenant la partie spoil moi je vais commencer par la fin je vais être cash la fin du film elle est nul genre elle est nul elle est nul a clairement en fait toute la partie avant la fin genre où 22 se transforme en ombre noire à cause de ses obsessions à cause à cause de ses obsessions parce que tout le monde lui a dit qu'il était nul qu'il ou elle était était gâché etc ça c'est bien le fait que joe revienne pour le sauver c'est bien aussi mais la fin où joe joe rend en gros le badge le laisser passer pour la terre à 22 ça ça marche c'est dans le dire dans la continuité du film mais là donc joe retourne vers le chemin du grand après l'escalier de la mort là il ya un des michels qui débarque en disant au fait tu as bien agi on te donne une seconde chance là il retourne sur terre et voilà qu'est ce que tu n'aimes pas du coup ben tu suis 22 tout le temps du film genre tu suis son évolution complète ben il arrive sur terre voilà et ensuite joe qui retourne sur terre il a fait son concert juste avant il retourne sur terre et là il est en mode je passe une porte et je vais vers de nouvelles aventures c'est ce film est un film à suite littéralement dans la suite tu vas voir joe qui va faire des trucs et il ya sûrement un gosse qui va débarquer en mode au fait j'ai gardé conscience je suis 22 je suis sûr à 1000% que ça va se passer comme ça non mais genre c'est la fin à la fin genre tu sais enfin je suis je suis déçu tu vois tu es mais le film s'arrête là au secours alors je peux comprendre ta frustration parce que moi aussi quand la scène finale tu vois passer sa porte et qui dit maintenant je vais profiter chaque seconde fin j'étais un peu en mode waouh c'est abrupt mais d'un autre côté et puis je me suis dit première réaction c'était de me dire j'aurais aimé qu'il y ait une scène de plus une scène de plus où tu vois juste joe qui marche dans les rues comme ça on s'en fout il croise le regard d'une petite fille et qu'il ait l'impression que ce soit 22 et que ça s'arrête là tu sais qu'il ait l'impression de reconnaître 22 alors qu'il pourra jamais savoir si c'est 22 ou pas mais du coup ça vient que la fin il manque un truc en début c'est ce que je voulais en arrêtant le film je dis putain il manquait cette scène et ça aurait été vraiment génial et en y réfléchissant je me suis dit il n'y a pas besoin il n'y a pas besoin 22 réussira ou réussira pas sa vie en fait on s'en fout l'important c'est qu'elle a eu envie de vivre et justement le moindre petit détail que tu aurais montré de la vie de 22 en fait aurait diminué je pense l'impact de tout ce qui s'est passé dans le film parce que dans le film elle apprend à aimer juste ne serait-ce qu'une feuille qui se pose sur son nez à être sous une bouche d'égout à manger une part de pizza c'est des trucs du quotidien et en fait si tu l'avais montré en train d'apprécier quelque chose ça aurait trop appuyé au début dans le grand avant il faut que les âmes pour arriver sur terre pour avoir leur assez passé pour qu'elles aient la flamme cette flamme en fait c'est juste l'envie de vivre l'envie de découvrir le monde humain moi je le perçois comme ça et 22 ne l'a jamais eu sauf en expérimentant la vie d'humain à travers le corps de jo c'est justement la question qu'elle lui posait c'est quoi pour toi la flamme alors comment tu définirais le truc parce qu'au début et moi comme le film veut te parce que le film te bourre la dent la flamme c'est une passion c'est d'ailleurs l'erreur de jo et d'ailleurs un truc qui fait qu'il a à moitié vécu c'est parce qu'il a centré sa vie sur une passion ça c'est très intéressant mais du coup à la fin qu'est ce qui fait que 22 peut aller sur terre qu'est ce qu'il a débloqué qu'est ce qu'il a justement l'émerveillement de vivre il a vu que des gens lui parler lui rabâcher lui montrer des trucs et là il teste la vie pour la première fois et il voit une feuille juste un petit hélico qui lui tombe dans la main il s'en amuse comme un enfant et en fait il a cette terme émerveillement qu'on peut tout savoir quand on est enfant avec des trucs qu'on ne connaît pas qu'on voit pour la première fois on fait voir c'est super beau et en fait pour moi c'est ça que 22 c'est juste un enfant il lui manque un truc c'est la vie l'émerveillement il l'a eu en testant dans le corps de jo et du coup en l'ayant il se dit c'est bon je me sens prêt à aller là dedans donc pour toi la flamme c'est l'émerveillement ouais bah en fait avoir une passion au final c'est que tu es émerveillé par quelque chose et tu as envie de le faire c'est ce qu'ils essayent de te rabâcher dans leur espèce de palais avec toutes les images quand tu... et en fait ça se retranscrit bien avec 22 parce qu'il se met sur sa bouche d'égout il simule de s'envoler il voit la feuille tomber il entend la musique pour la première fois il goûte pour la première fois en fait juste de voir des gens lui dire ou lui montrer en image ça suffit pas il avait besoin de le tester et le tester c'est découvrir les sensations donc vivre en soi c'est là que je trouve que le film c'est pour moi le message le plus intelligent du film c'est que et je m'attendais justement à ce que ce soit absolument tout l'inverse et ça partait comme ça c'est à moi il faut que tu trouves ta passion si tu n'es pas passionné tu vis pas etc etc ce qui est un message que je partage un peu à moitié et du coup le film m'a foutu deux claques dans la gueule parce qu'effectivement il a un peu raison le problème des 22 c'est qu'il n'est passionné par rien mais qu'en final il aime tout à petite dose il aime un petit peu tout c'est moi je dirais c'est pas qu'il n'est pas passionné par rien il est passionné en mode il ne fera jamais une seule truc de sa vie tout le temps et tu vois quand il essaye tout au tout début il dit il aime tout tu vois mais genre ouais c'est cool il n'y a rien qui lui fait dire waouh j'ai envie de faire que ça parce que parce qu'il a besoin justement de le vivre une première fois pour le dire c'est pour moi c'est déjà dans son caractère c'est juste qu'en fait on lui demande de trouver un truc qui voudra faire toute sa vie et limite que ça et lui c'est pas comme ça qu'il va vivre lui il aime bien un peu tout et donc il n'arrive pas à trouver vraiment un truc sur quoi il devrait baser sa vie et je pense que le message du film c'est tu n'as pas besoin de baser ta vie sur un truc pour vivre au contraire tu peux apprécier chaque petite chose et cet ensemble de petites choses va faire un grand truc oui mais ça il a ça quand il va parler au barbier le film le montre parce qu'il demande au barbier et le barbier il dit ouais quand j'étais gosse je voulais être vétérinaire finalement j'avais pas l'argent je me suis rabattu sur barbier ouais mais le barbier il te fait comprendre que sa vie c'est d'être barbier et que ça lui plaît mais encore l'impression qu'il passe sa vie à faire un seul truc non parce qu'il à travers son discours quand il était gosse il voulait quelque chose sa passion c'était d'être vétérinaire finalement par les aléas de la vie il a dû changer et être barbier et au final barbier ça le passionne tout autant donc en fait la passion qu'il avait quand il était gosse elle a été modifiée elle a changé elle a évolué et du coup c'est moi je me perçois comme ça moi je me perçois encore différemment je pense que 22 n'aura jamais une passion en particulier mais qu'il a cette capacité que certains n'ont pas justement parce que enfermé dans un truc à s'émerveiller des toutes petites choses un peu parce que justement c'est un enfant mais en gros le message du film c'est tu n'as pas besoin d'avoir un truc dans la vie ou si tu l'as pas encore trouvé ça viendra peut-être en expérimentant des petits trucs tu vois là où je trouve que c'est important c'est pas enfin ça peut être pour les adultes mais c'est vraiment pour les adolescents je pense que ce moment là 22 est un personnage qui est fait pour les adolescents là où joe s'adresse plutôt aux adultes qui ont l'impression d'avoir passé d'être passé à côté de leur vie qui ont l'impression d'avoir des trucs à faire encore inachevé 22 j'ai l'impression c'est un collégien ou lycéen qui a 14 15 ans et on lui dit tu veux faire quoi qu'est ce tu veux faire de ta vie qu'est ce tu veux faire de ta vie choisi c'est maintenant c'est ton avenir qu'est ce que tu veux faire tu dois faire un truc tu resteras là-dedans genre un tel il a fait ça maintenant il travaille il est heureux et toi qu'est ce que c'est ton truc tu vois et c'est un message qui est vraiment négatif je pense et 22 pour moi est toute une métaphore de ce message là c'est à dire que si tu trouves pas maintenant c'est pas grave tu vois tu peux vivre sans forcément être le mec qui fait du jazz le mec qui est le mec qui fait de la peinture le mec qui fait machin tu peux être quelqu'un de très bien de très intéressant parce que joe et 22 font une vraie amitié sans forcer parce que alors que joe parle que de jazz et 22 a 14 fois plus de trucs intéressants à dire que duo en fait et joe se rend compte joe se rend compte que lui il s'est parlé que de jazz et 22 il est fasciné par tout ce qu'il a à lui montrer pour moi c'est la vraie réussite de ce film c'est ce message là quand j'ai vu ce message là j'étais en mode ok bravo bien joué vous m'avez vu 20 sur 20 après c'est pas un 20 sur 20 parce que il y a quelques petits problèmes notamment je trouve le moment où 22 devient une ombre et tout la manière dont il le sauve ça me va pas moi bah si là il me fallait une tirade il me fallait une putain de tirade qui me fasse dresser les poils pas besoin il lui rappelle juste ce qu'il a vécu sur terre et ça suffit ouais mais tu vois la scène où joe s'assoit sur son piano et là où il comprend tout c'était une scène qui était purement visuelle qui fonctionnait à mort là j'ai eu les petites larmes qui me sont montées et du coup après il va voir 22 et il essaie de le ramener et à ce moment là le soufflé qui s'effondre tu vois tu as été déçu par le fait qu'il passe la porte et que ce soit fini moi j'ai été déçu parce que je m'attendais vraiment à ok il va chercher 22 il va devoir tirer de toutes ses forces lui dire des vérités crier à haute voix qu'il a été malheureux parce qu'il s'est trompé enfin je sais pas il y avait plein de trucs à dire et il lui dit juste tu l'as vu donc tu sais que c'est bien ah bah oui c'est vrai et c'est moi c'est à ce moment là que le soufflé est retombé bah non ça c'est un truc qui se fait beaucoup je trouve dans l'animation même pour les enfants ce genre de scène là où tu montres juste un objet symbolique qui va lui faire reprendre ses esprits et le ramener à la raison et je trouve ça marche bien qu'est ce que tu as pensé de cette dualité chat homme au final le seul twist du film c'est qu'il revient dans il revient dans le monde des vivants mais qu'il est propulsé dans le corps d'un chat et que 22 est propulsé dans son corps à lui ça permet à joe de prendre conscience que sa vie elle est naze donc vraiment alors tu vois en fait sa vie elle se résume à quoi elle est en cours quasiment rien faire quand c'est que jazz et on le voit même lui il se rend compte que sa vie elle craint il s'ennuie dans sa vie et en voyant à travers le chac 22 s'extasie devant tout qu'au barbier il parle de tout de n'importe quel sujet et que tout le monde est fan de joe genre il réalise en fait que bah pour moi la scène du coiffeur c'est la plus grande réussite du film je trouve mieux que la scène où il parle à sa mère qui est bien mais bah c'est pareil là c'est le même délire ouais mais la leçon passe mieux et mieux faite je trouve à la scène du coiffeur parce que le coiffeur c'est vraiment quasiment le seul pote c'est le seul pote qu'on te montre de joe de tout le film et c'est quelqu'un qui sans aucune malice aime vraiment joe et c'est que joe n'aime parler que de jazz donc il parle que de jazz et c'est comme ça c'est leur relation etc et quand à la fin au final 22 a parlé de tout sauf de jazz il lui dit je suis content que tu m'aies posé la question et je suis content qu'on ait parlé d'autres choses de jazz tu sens qu'il n'y a aucune malice dans ça ah oui non il lui dit juste voilà c'est que j'aime bien parler de jazz avec toi c'est cool c'est aussi cool de parler d'autres choses ouais de découvrir tu as posé des questions pour la première fois tu m'as demandé des trucs sur ma vie et je pense là que le véritable déclic de joe se fait c'est à dire que son pote lui dit clairement écoute je t'aime bien je t'aime vraiment bien comme tu es c'était cool de découvrir cette nouvelle facette de toi parce qu'il pense que c'est joe et donc joe se rend compte qu'il peut être autre chose que du jazz tu vas voir sa mère c'est une confrontation on va régler des problèmes justement c'est parce que au début du film tu le vois qu'il a une relation tendancieuse avec sa mère elle est conflictuelle et le fait que ça soit 22 qui arrive et qu'au final il se livre pas directement oui il se livre par interposition ça fonctionne ça marche super bien ça marche bien mais c'est moins subtil que la scène du coiffeur qui je trouve ouais mais elle arrive après donc il y a l'évolution il a il s'est rendu compte chez le coiffeur oui et ensuite avec sa mère justement en ayant pris part de cette en dire cette révélation il va résoudre ses problèmes donc c'est une suite logique mais du coup en fait pour moi c'est pas qu'elle est superflu elle n'est pas superflu il faut qu'il régle les problèmes avec sa mère il faut qu'il s'affirme etc mais tu vois il n'y aurait pas eu la scène avec la mère juste la scène du coiffeur j'étais content ça me suffisait moi tu vois mais c'est un truc en plus qui permet de résoudre un problème qui avait qui a été montré au tout début donc ça donc dire dans le récit ça ça passe bien début du film un petit peu long un petit peu longuet quand il est encore du chat et qu'il est encore d'un humain jusqu'à en gros qu'il sort de l'hôpital et qu'il mange la pizza là ok je vois que c'est un film pour enfants tu vois c'est la seule scène où je me dis ouais là c'est un peu long il a du mal à marcher il se cache machin il regarde les fesses du chat machin c'était vraiment pas hypé quand il est arrivé le chat je me suis dit oulalala dans quoi on va ça va être un truc de saïki et on se rend compte qu'à la fin le plus important c'est l'amitié etc tout j'étais vraiment pas hypé du tout et en fait ça passe tout seul mais notamment il y a la scène de la tu vois par exemple la scène où il y a son élève qui revient ouais et qui dit j'arrête le oui j'arrête le trombone mais là c'est notre révélation c'est le début de la révélation pour 22 et début de la révélation pour 22 mais en fait il n'y a pas du tout de jo de toute la scène il y aurait jo et le chat etc et là j'ai là c'est un des moments où j'ai le plus ressenti d'émotion parce que ouais je me suis reconnu dans cette petite fille qui veut arrêter alors qu'en fait elle aime ça et elle aime bien faire croire aux autres qu'elle n'aime pas ça ou qu'elle a envie d'arrêter et en fait elle n'arrêtera vraiment jamais et tout plus de ce personnage tu vois dans le truc inachevé je parlais de ce personnage là par exemple bon c'est vrai qu'elle n'a pas besoin de revenir mais en fait elle est au tout début elle revient au milieu du film et il est vraiment bien écrit ce personnage là et hop on le revoit plus ouais mais il sert il sert on va dire son retour au milieu du film sert au premier déclic de 22 non mais il sert à 22 mais j'aurais aimé comme c'est comme le dans le coiffeur là celui l'ennemi de Joe ah Paul je crois il s'appelle Paul ouais tu sais il se clashe un peu etc et au début je me suis dit bon et en fait bon ben voilà il lui dit en gros dégage et il dégage et on le revoit plus quoi et j'aurais aimé peut-être un poil plus de 22 tu vois genre Joe à travers 22 lui apprend une leçon peut-être qu'on aurait vu ce mec là se rendre compte d'un truc ou deux tu vois ou en fait voilà j'ai juste l'impression qu'il y a eu des pistes qui sont lancées il est là pour la blague juste enfin pour la petite blague juste après mais tu vois genre j'ai l'impression quelques pistes qui moi j'étais en mode vas-y va là-dedans et on n'y va pas j'ai pas trop aimé le personnage du capitaine du bateau ah Vandelume je crois c'est ouais pour le coup lui je le trouve cliché à mort ah bah c'est du cliché après il y a du cliché dans le film mais lui je trouve que c'était vraiment le plus appuyé du c'est littéralement le joker qui fait tourner ses trucs machin ça rappelle enfin on va dire c'est ce genre du berlu aux Etats-Unis qui sont dans un monde à part déconnecté de la réalité San Francisco voilà genre et en fait ouais il est tout le temps dans ce monde là en soit dans la lune comme le veut son nom moi un truc je veux revenir c'est quand tu disais du coup quand Joe arrive dans le corps du chat avec 22 dans le corps de Joe à ce moment là je me suis dit putain ça va finir en ratatouille genre le chat le chat en fait Joe va aller à son concert et en fait le chat va va trouver un moyen pour que ça soit lui qui joue j'avais tellement peur que j'étais en mode non pitié pas du ratatou bis mais tu vois c'est ça que je t'ai dit quand quand il arrive dans le corps du chat et qu'il te dit faut que j'ai le concert je me suis appelé d'anciens films Disney et on se dit est-ce qu'ils vont reprendre la même chose la même formule qu'ils avaient déjà fait parce que ça a marché ratatouille a super bien marché ben là j'avais vraiment 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 peur je me suis dit ok je vois très bien où ça veut aller ils vont pas réussir au final c'est 22 dans le corps de Joe qui d'un coup va être ultra doué ou l'inverse c'est le chat qui va jouer en étant planqué etc et j'avais pas du tout envie que ça aille là-dedans et au final c'est vraiment Joe qui joue et j'ai trouvé ça cool que ce soit lui qui joue d'autant plus cool que la phrase qu'il dit après est incroyable aussi parce que tu as l'autre qui lui dit voilà tu as réalisé ton rêve et lui il dit j'ai un goût de l'HP ouais enfin c'est peut-être qu'il dit en anglais mais là il dit je pensais que ça me ferait plus de trucs quoi oui c'est son rêve mais le fait de le réaliser ben il a pas le feeling qu'il s'imaginait et ça je là c'est voilà ça c'est un moment Pixar c'est un moment où tu peux t'identifier à lui parce qu'on a tous vécu des trucs qu'on rêvait de faire et puis une fois qu'on y est on se dit c'était bien mais je m'attendais vraiment à ce que ce soit le point culminant de ma vie tu l'as tellement idéalisé imaginé qu'au final c'est survendu parce qu'au final le film lui Joe a dit au début du film si je pouvais jouer un soir avec je sais plus comment elle s'appelle je pourrais mourir tranquille et après avant la fin où on lui permet de retourner sur terre il pourrait mourir sauf que depuis il a trouvé une autre raison de vivre d'où la fin qui au final toutes ses aventures avec 22 et ses révélations la fin la fin non je ben ton film il se base sur pas mal de trucs il t'amène à une fin à une conclusion c'est une des forces des pixas ben là pour moi la fin elle n'y est pas du tout acte manqué sur la fin qui tout s'écroule quoi ça tu rates la dernière match et tu bleus donc voilà pour notre avis sur soul on rappelle que c'est dispo en exclusivité sur disney plus ou globalement c'est très bien moi je vous le recommande c'est pas parfait et j'espérais un poil mieux voilà j'avais peut-être trop d'attente pour ce film on l'avait un peu survendu sur twitter ce qu'il avait vu en avance etc etc toi du coup pour satisfait pas enchanté pas enchanté parce qu'il ya certains trucs du coup qu'ils vont pas et qu'ils gâchent mais c'est dans la globalité ça va nous en tout cas on vous souhaite une bonne année 2021 on va continuer cd roy on va continuer nos formats on essaiera toujours de proposer du mieux en termes techniques du contenu varié pour plaire un peu à tout le monde n'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo à vous abonner à laisser des commentaires si jamais ça vous a plu bon y'a en tout cas il ya eu deux pixar qui sont sortis cette année donc je sais pas quand est-ce que sera le prochain mais à mon avis on n'aura rien en 2021 on va y avoir disney présente des marvel disney présente des disney 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 présente des pixar donc va y avoir un peu venant des studios pixar on a eu deux films cette année il n'y aura pas de film de studio pixar en 2021 il y aura il y aura raya le dernier dragon là le prochain film disney qui pour le coup va sortir qui devait sortir en mars là ou en avril donc pour ce qui est du disney au cinéma peut-être qu'il y sera sinon on faudra attendre on sait pas trop quand ceci étant dit on se revérera quand on se revérera et salut à tous attend t'attends t'attends t'es derrière là ou t'es devant la caméra sonne la vidéo donc soul soul oh je comprends enfin spoiler je peux dire la fin directement ouais tu dis allez on attaque la partie spoiler la fin la fin mais introduit la partie spoiler non je pense une vraie fin pour une fois c'est quoi une vraie fin pour une fois bah pas comme le film ouch ouais ou